actrice renvraque isabelle adjani venait de tourner avec kim ba singe j on a échangé des confidences disait-elle à je ne sais quel magazine et on a découvert que nos vies privées étaient nulles on était toutes les deux au bord de la petite annonce à quel paradoxe renversant ces femmes sublimes délaissé des hommes c'est le vrai sujet du film le rôle de sa vie 2003 on y considère avec pitié les yeux désespérés d'agnès jaoui ses mandibules convulsées agnès jao je l'appelle et son museau frippé dans le rôle de grande étoile du cinéma qui lui échappera toujours dans la réalité son physique ingrat n'est pas en cause la plupart des actrices vendues au public aveugle sans goût ni culture sont plutôt moche et elles font souvent l'actrice pour surcompenser leurs sentiments d'infériorité dans le rôle de sa vie karine viard interprète magistralement l'esclave ébloui de l'astre jaoui n'ouvrant la bouche que pour s'excuser de lui demander pardon présenté comme une demeurée correctrice pigiste romancière à la pauvre fille elle lui vole pourtant la vedette c'est le cas de le dire par l'attitude discrète et pudique qui est le seul ornement des vraies femmes et qui embilie ses traits ordinaires les médias unanimes en sens karine viard et que dit elle en conclusion d'un entretien avec à nous paris hebdomadaire gratuit du métro qui lui demande quel serait le vrai rôle de sa vie pourquoi pas un enfant un animal un homme bref tout ce que le nom proposera jamais encore une petite annonce ça vous étonne mais quel homme digne donc fiable et constant voudrait-il une femme qui montre son qi au monde entier à 10 euros le jeton et comment croyez vous que ces dames au salon décroche leur rôle la déesse des années 20 clara beau est désormais officiellement décrite comme pute et fille de pute le boiteux nazi goebbels a sauté toutes les actrices allemandes de son temps sauf marlène ditrich française farmer idole des années 40 une vraie beauté celle ci dans un dictionnaire dans un questionnaire de police occupation coq ce coeur marie monroe années 60 qu'est ce que je vois dans ma glace une grosse vieille pute cameron diaz je viens du trottoir bon prenez le dictionnaire du cinéma et poursuivez sans moi l'inventaire du boxon du box office laura adler osseuse cheveux rares et paroles abondantes elle est fière d'avoir trempé dans le lancement du mlf mouvement de libération des femmes née à caen en 1950 elle a grandi en afrique cette grande angoissé rêvé d'être psychiatre elle y échoue et se tourne vers l'histoire elle obtient une maîtrise puis rédige une thèse sur les féministes du 19e siècle importante utile et officielle matière qu'elle enseignera encore en 2008 à l'institut d'études politiques de paris en 1974 elle entre à la chaîne de radio publique france culture en qualité de secrétaire elle gravira tous les échelons jusqu'à la direction générale en 1999 poussé et tiré par un réseau d'amis politiques impressionnant nous verrons leur binette plus ou moins décorative surgir à tous les tournants de cet article jusqu'en 2005 sa gestion de france q est contestée certains de ses contemporains à radio france lui reproche une vision utilitariste et et dirigiste de la culture substituant à la promotion du patrimoine culturel et substituant à la promotion du patrimoine culturel le décryptage de l'actualité repris et ressassé tout au long des programmes la gauche caviar s'en prend la gauche sandwich vitupère antoine spire un des spoliés de la nouvelle grille une façon de pointer les amitiés d'adler avec jack lang ou roland dumas elle participe régulièrement à l'émission de tfa animé par michel polac droit de réponse entre 1981 et 1987 le président de tf1 jusqu'en 1987 hervé bourges par la suite président de france télé fr2 et fr3 et l'homme qui souffle le nom d'adler à françois mitterrand pour le poste de conseiller culturel de l'elysée en 1989 en 1993 elle reprend pour france de l'émission nocturne de débat culturel créé par michel field le cercle de minuit pendant quatre ans puis sur arte et l'émission mensuelle d'entretien parmi les pensées en 1998 lors adler publie une biographie de marguerite duras alain vircondelé dénonce alors une escroquerie intellectuelle et l'accuse d'avoir cannibalisé son travail ainsi que celui d'autres écrivains ou journalistes comme christine blot la barrière sans référence ou citation ces références et citations seront rétabli par gallimard à partir de l'édition de poche est un abus d'autres biographie signé leur adler celle de l'empoisonneuse marie lafarge de françois zirou sur dix essais publiés entre 1979 et 1989 6 comportent le mot femme dans leur titre une obsession ou un filon à 20 ans elle s'était déjà introduite aux éditions du seuil là aussi j'ai franchi toutes les étapes dit elle à l'événement du jeudi 4 mai 2000 j'ai surtout rencontré des gens extraordinaires comme françoise vernis jérôme lindon ou jean claude fasquel le pdg de grasset quelques autres relations extraordinaires l'éditeur christian bourgeois christian bourgeois qui l'emploie à 10 18 puis plomb adler est également très lié à laurent fabius un homme exceptionnellement intelligent aux philosophes paul ricœur et à michelle quota présidente de radio france deux mois après l'élection de françois mitterrand en 1981 présidente ensuite de la haute autorité de la communication audiovisuelle prédécesseur du conseil supérieur de l'audiovisuel csa de 1982 à 1986 directrice de l'information adf1 entre 1987 et 1992 et directrice générale de france 2 de 1989 à 2002 en 2005 adler quitte radio france pour rejoindre le groupe la martinière et prend la direction du secteur littéraire et document des éditions du seuil en 2006 elle est licenciée en 2007 elle appelle à voter pour ségolène royal tout en du siégeant au conseil de surveillance du monde et dans dix autres instances administratives de la culture grâce au questionnaire de proust que lui a soumis l'express 4 octobre 2001 on connaît ses auteurs favoris prout ma chère proust 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 à relire à corps perdus à plusieurs moments de la vie ses compositeurs préférés sa balance laurie anderson janis xenakis benjamin britain dont j'ai découvert le tour des crous cet été à aix quelques peintres hors de portée de l'électeur socialiste commun je vis grâce à et avec aleshinsky bram van veld talcote mais aussi des tableaux de peintres africains dont moque et chérie samba en réalisant en relisant cette entrée nous la trouvons un peu aride et ennuyeuse comme la carrière cynique d'un télo conformiste qu'elle évoque agrippine après l'exécution de messaline voir plus loin en 48 après jésus-christ l'empereur claude à 57 ans il jure ses grands dieux et il n'en manque pas de ne pas se marier une quatrième fois mais comment résister à la charmante agrippine celle ci n'a qu'une ambition voir son fils néron qu'elle a eu d'un premier mariage montré monté sur le trône impérial divorcée remariée avec claude elle le trouve déjà nantie de deux héritiers britannicus née en 41 et octavie née en 40 les manoeuvres commencent agrippine fait rompre les fiançailles d'octavie et de lucius junius silanus accusé d'un inceste et contraint au suicide la jeune veuve est alors fiancé avec néron celui ci le 25 février 50 est officiellement adopté par claude néron est plus âgé que britannicus son frère adoptif et cette adoption fait de lui l'héritier officiel du trône émancipé en 51 à 14 ans il est nommé pro consul entre eux au sénat il fait son premier discours apparaît publiquement en compagnie de claude est représenté sur les pièces de monnaie en 53 il épouse sa soeur adoptive octavie fille de claude retour direct de tous ses bienfaits claude meurt empoisonné le 14 octobre 54 certainement par les soins de son entreprenante épouse qui a circonvenu le goûteur du coach le souverain néron est empereur à 17 ans quelques années plus tard néron résiste à l'influence de sa mère agrippine se tour vers un candidat au trône plus jeune britannicus 13 ans fils légitime de l'empereur claude mais le jeune homme meurt soudain le 12 février 54 la veille de sa majorité le pouvoir d'agrippine décline encore en 58 la favorite est popée on la soupçonne d'avoir trempé dans l'assassinat d'agrippine l'année suivante les chroniqueurs latins tacite et suéton raconte comment néron fin de se réconcilier avec sa mère à seule fin de l'attirer sur une embarcation sa beauté agrippine rentre à la nage ce qu'apprenant son fils dénaturé lui envoie c'est des tueurs sans plus finasser frappe au ventre c'est là que j'ai porté césar aurait jeté la louvre romaine au chef des assassins on lui prête cet autre mot antérieur qu'il me tue pourvu qu'il règne madeleine albright usurpé le nom de son mari divorcé ce n'est pas assez mari jana corbelle falsifié également son prénom par commodité nous adoptons ici l'identité sous laquelle cette femme s'est rendue tristement célèbre chef de la diplomatie américaine sous clinton elle est née à prague en 1937 de parents juifs convertis au catholicisme en 1939 la famille fuit en angleterre abandonnant toutefois les grands parents qui périssent en déportation après la guerre les allemands sont expulsés de tchécoslovaquie où ils constituaient depuis des siècles une minorité minorité une minorité ethnique dont hiccler avait fait un casus belli la famille corbelle revient à prague et s'installe dans l'appartement luxueux d'un industriel expulsé carl nebriche les descendants de celui ci accusent encore les parents de madeleine albright d'avoir volé la collection d'art que recelait l'appartement en question mais voici la famille à belgrade son chef ambassadeur y représentant la tchécoslovaquie en 1948 coup d'état stalinien à prague les serbes aident les corbelles à sauver leur peau en fuyant aux états unis madeleine leur fera payer cher leur commissération le moment venu en attendant madeleine fait de bonnes études en suisse puis à welsley massachutiste états unis et columbia état de new york diplômée de sciences politiques et de droits publics quatre langues dans le gosier elle monte dans l'appareil du parti démocrate et dans les gouvernements qui constituent à 40 ans elle formule la politique étrangère du président carter en 1993 elle est de l'équipe clinton en 1996 elle est ministre des affaires étrangères c'est alors qu'elle va se surpasser le million d'enfants morts du blocus de l'irac le jeu en vaut la chandelle la prise de kaboul par les talibans c'est un pas positif quant aux serbes auxquels elle doit la vie elle a avoué leur avoir présenté un ultimatum inacceptable pour les contraindre à la guerre leur infliger 58 1574 bombardements aériens sur 78 jours contre hôpitaux et écoles afin de leur arracher leur berceau national le kosovo et de le livrer aux islamistes et mafieux albanais les républicains revenus au pouvoir madeleine est passé au business au gros business et conseil stratégique aux sociétés multinationales petit scandale au conseil de la bourse à new york et bien sûr fructueuse collaboration avec la nade national un domaine fort démocratie vitrine légale de la cia et instruments de la subversion nord américaine dans tous les pays qui ne sont pas assez soumis à l'oncle sam alice au pays des vermeilles elle téléphone au bureau des pleurs de la radio europe 1 voire plus bas du blanche dans la nuit du 14 au 15 mars 2006 elle a 59 ans pèse 75 kg pour 1 m 50 c'est une féministe historique depuis 1969 année érotique et avec tout ça personne ne veut la rencontrer sur les sites à viande d'internet où elle est à l'encens les hommes ont vraiment des goûts bizarres oui je les connais téléphone une autre quinquagénaire indigné ils veulent des femmes jeunes svelte blonde douce pas des vieilles chieuses obèses et noirâtres donc à les vaches les pervers et nous revoilà devant ma statistique préférée 14 millions de célibataires et 4 millions d'individus en couple non cohabitant pour 27 millions d'actifs vertigineux bilan du féminisme tiens autres statistiques pour alice 80% des divorces de mariage sur trois à paris sont demandés par les femmes qui gènent ensuite et en public quand elles ne peuvent plus se recaser pépère veut bien endurer sa vieille peau à lui jusqu'à la fin mais celle qui frotta on ne sait combien d'autres types merci bien c'est drôle mais j'ai plus confiance drôle mais j'ai plus confiance à vous mon meilleur ami la cinquantaine est divorcé malgré lui mais définitif comme moi nous laissons le mariage aux naïfs au curé et au pd puisqu'ils y tiennent et je vous prie pourtant de croire que nous n'avions pas épousé des marchandes de quatre saisons panique chez les machos mais de quoi ont-ils peur demande elle le 13 mars 2006 de payer pour se faire casser les noix peut-être être seul pour un homme parfois c'est dur concédé drieux la rochelle l'homme couvert de femmes mort et enterré dans la solitude mais un homme se suffit à soi même pas une femme apparemment même une géniale emmerdeuse comme alice désespère si elle n'a personne à emmerder au point qu'elle a scié c'est 75 kg sur sa dignité et son féminisme pour se mettre en vente sur internet et européen et voilà pourquoi on ne se vanche pas d'une femme la nature s'en charge christie langot né en 1959 publisent des livres ennuyeux et confus dit d'autofiction sans trop se fatiguer puisque signal au pigeon sur signal au pigeon l'encyclopédie en ligne wikipédia la plupart de ses oeuvres sont le produit d'un processus de réécriture et de citations d'autres livres emprunt explicite ou caché au lecteur exempli gratia l'inceste présente de nombreuses citations d'un sidéen décédé hervé guibert dès l'insipi quitté la ville contient de nombreux emprunts réécrits ou fidèles à oedipe de sophocle ainsi que des citations de cet amour là de yann andréa dernier compagnon de marguerite duras en outre le texte est largement composé de citations d'articles de presse de chroniques et critiques littéraires en goût à vous s'être servi des cahiers de vaslav ni jinsky et du livre noir élaboré par il ya ehrembourg et vasily grossman sur la choix afin de rédiger son ouvrage les autres l'usage de sa vie est apparenté à c'était toute une vie de françois bon c'est le vrai prénom de sa fille dénonciation irresponsable qui fait le titre de léonore toujours où l'auteur propose un poème qu'elle aurait rédigé pour sa fille avant d'avouer quelques pages plus tard l'avoir simplement recopié à partir d'un recueil elle recopie aussi la morale et les meurs de sa clientèle la petite bourgeoisie urbaine et intellectuelle abusivement dite bobos bourgeoise bohème on l'a vu et entendu à la télévision hurler de toutes ses forces sans l'ombre d'un argument comme une folle à la figure dérive les mours qui prétendait que l'immigration africaine massive nuisait au niveau scolaire antigone cette rebelle mythique et l'héroïne d'une tragédie du grec sophocle est daté de 442 avant jésus-christ fille d'oedipe roi maudit de thèbes elle est condamnée à mort par le tyran crayon pour avoir enseveli son frère révolté polynice le fils et la femme du prince la suivent dans la mort elle se multiplie dans la littérature contemporaine sous les plumes de cocteau à nouilles brecht ursenar pour ne citer que les auteurs les plus connus on recense même une antigone à new york allié nord d'aquitaine femme serpent femme démon modèle de la fée messuline mais l'usine a-t-elle commis adultère et inceste dans le lit de son oncle raymond d'antioche a-t-elle assassiné de ses mains la belle et tendre rosamonde sa rivale a-t-elle excité les fils qu'elle a eu de henry 2 plantagenet à la révolte armée contre leur père impossible dans les brumes du 12e siècle de distinguer entre la légende noire et les gens dorés d'alien or entre les panégyrique de troubadour à la solde et les infamies ressassés par des chroniqueurs à la boîte de ses ennemis ou à la recherche de sensationnel comme la presse de cannibaux contemporaine les faits avérés de sa longue existence 1122 1204 composent cependant le portrait de l'une des femmes les plus extraordinaires de tous les temps le 25 juillet 1137 le lit de la france le lit de france épouse l'olivier d'aquitaine notre roi bigot louis 12 16 ans fini à la très belle aliénor 15 ans union d'un jouvenceau et d'une fille ardente soupire la géographe du contemporain saint bernard de clairvaux et la légende prend aussitôt son essor plaçant sur les lèvres de la méridionale frustrée cette provocation incendiaire celui-là seul sera mon chevalier qui consentira à combattre entièrement nus sous une de mes chemises contre un adversaire bardé de fer en 1145 soit huit ans après son mariage aliénor mais au monde un premier enfant et c'est une fille le royaume de france attendra encore un héritier mâle mais et dès l'année suivante à la suite d'empiétement du turc en syrie chrétienne c'est la deuxième croisade louis 7 s'y précipite et la reine de france avec lui ce n'est pas l'occasion pour brantome de louer très haut ces dames galantes avant aliénor et avec elle et après plusieurs autres princesses et grandes dames avec leur mari se croisèrent mais non leurs jambes qu'elles ouvrirent et élargir à bon escient agnès strickland dans vie des reines d'angleterre londres 1854 charge encore la nef les fantaisies de la reine d'aliénor et de ses guerriers femelles furent la cause de toutes les infortunes qui survint au roi louis et à son armée en particulier la défaite de la odyssée en espérant ne pas devenir suspect de féminisme je dois assurer à ceux qui ne le sauraient pas que les croisés français comme allemand de 1146 n'ont eu nul besoin de femmes pour faire une catastrophe de leur entreprise en 1152 dissolution du mariage du lys et de l'olivier sous prétexte de consanguinité mais en réalité parce qu'il n'a produit que deux filles en 15 ans c'est un désastre politique la france perd l'aquitaine et le ventre fécond de sa duchesse au profit de henry de plantagenet d'angleterre normandie et bretagne qui en aura huit enfants dont richard premier coeur de lion vaste et puissant empire plantagenet mais heureusement pour le frêle royaume de france divisé contre lui même en 1173 éclate la révolte armée des fils de henry 2 contre leur père révolte ourdie et appuyé par la reine selon la plupart des chroniqueurs le roi la siège la capture et l'emprisonne pour 15 ans une des explications du conflit serait le dépit d'aliénor ouvertement trahi avec la belle et jeune rosamonde clifford c'est notamment la thèse de leur contemporain étienne de fougère évêque de rennes pour qui les grandes dames sont aussi mauvaises que les servantes car de la sourde les haines les mêlées et les rapines si quelques fous les veut requérir de leur amour tôt en agage voilà semence de guerre qui j'en exil et j'en enterre alénor n'est libéré qu'à la mort de son époux auquel succède richard premier coeur de lion en 1139 elle a 67 ans ses aventures sont loin d'être terminée en 1111 alors que richard est en croisade la voici régente d'angleterre le coeur de lion pris en otage au retour par l'empereur d'allemagne henry 7 henry 6 la reine s'active à rassembler une rançon considérable écrivant aussi des lettres comminatoires au pape célestin 3 resté inerte à 78 ans elle traverse les pyrénées en plein hiver pour aller négocier le mariage d'un de ses petits fils avec une petite fille de louis 7 mariage qui fera d'elle la bis aïeule de saint louis en douce ans elle croit pouvoir se retirer à l'abbaye de font trevaux mais deux ans plus tard elle est assiégée à potier par son petit fils arthur de bretagne allié du roi de france philippe auguste la chronique et la littérature anglaise jusqu'à nos jours font d'alénor d'aquitaine un véritable démon en france on préfère se souvenir de l'inspiratrice de tant de les médiévaux et de l'exceptionnel administratrice qui est à l'origine par exemple du droit maritime international avec ses jugements doléons amèrement regrettés par les armateurs autorisés au 12e siècle à décapiter eux mêmes les mauvais pilotes cet article s'inspire de l'ouvrage de philippe de l'orme allié nord d'aquitaine pygmalion 2001 ignès armand la maîtresse clandestine de lénine est un cas célèbre de françaises russifiées mais aussi bolchevisée elle est née il est élisabeth pêcheux d'herbanville en 1874 dans une famille de saltimbanque son père meurt quand elle a cinq ans un an plus tard ça met sa tendre mère comédienne expédie à moscou dans les bagages de sa tante sophie celle ci est très proche comme on dit de la famille armand à moscou il s'agit de descendant d'un officier de napoléon premier attardé en 1812 et qui ont connu une réussite considérable dans l'industrie textile et très libéraux avec ça en 1893 à 19 ans inès épouse alexandre armand l'aînée de la famille et jouit de son train de vie de grands bourgeois à la fibre sociale elle lui donne quatre enfants en 1900 elle préside l'association féministe moscovite et applique des principes applique ses principes en quittant son mari pour son beau-frère vladimir âgé de 17 ans elle s'installe avec lui à naples puis à montreux en suisse de retour à moscou elle devient bolchevique avant de faire un stage de féminisme à stockholm puis de prendre part à la révolution manquée de 1905 en russie cette fois elle connaît la prison puis la déportation près du cercle polaire son second mari décédé elle s'évade et rejoint l'émigration russe rouge à paris en 1909 à 35 ans elle séduit aisément lénine dont l'épouse krapouskaya n'est pas une beauté elle s'installe aux deux rues marie rose pareil 14 tout près du couple oulianov dit lénine qui vit aux quatre l'ancienne institutrice enseigne l'économie politique à l'école de cadre bolchevique de long jumeau sénéoise créée par lénine fascinée par cette jolie bourgeoise radicalisée toujours au premier rang entre eux les étreintes expéditives comme le téléphone et la correspondance vont bon train en 1917 inès armand rentre à moscou comme lénine elle demeure une dirigeante communiste spécialisée dans les questions féminines jusqu'à ce qu'elle meurt du choléra en 1920 après les funérailles nationales elle est ensevelie dans le cimetière du kremlin sa liaison avec lénine est restée secrète pendant toute l'histoire de l'urss son fondateur devait rester un mari exemplaire entre autres perfection la correspondance des deux amants est restée claque muréo à l'institut du marxisme léninisme de moscou jusqu'à la chute en 1981 encore le gouvernement soviétique censuré une timide scène d'amour entre lénine et inès dans le film russe lénine à paris rosanna arquet un vieil imbécile enlisé tout seul dans les bayous de charles william rêve de cocotier et d'actrice il s'en ouvre à plus lucide que lui vous vous souvenez de pola négri non dis-je mais je vois ce que vous voulez dire elle change de nom de temps en temps rosanna croit toujours s'appeler rosanna arquet la vedette 50 50 avec madonna de recherche suzanne désespérément mais ça va 35 elle part donc à la recherche désespérée de débora winger l'étoile féminine d'officier et john cleman 1981 et qui a pris sa retraite dès 1996 et qui vit dans un très modeste pavillon que longe un train à grand fracas toutes les dix minutes environ rosanna silhouette efflanqué de près adolescente à 45 ans regard jaune et museau de yorkshire comprend peut-être pourquoi un sportif doit se reconvertir vers trente ans mais qu'elle même n'est plus de rôle ou que charles stone après 40 ans doit faire des ménages humanitaires ça la dépasse c'est pourtant à la portée de notre très vieille amie annette levy willard de libération qui était à los angeles quand phil spectre il ya flingué lana clarkson actrice au chômage elle vient de commencer son nouveau job hôtesse montante à l'évidence à la house of blues la presse cruelle insiste sur son âge 40 ans pour expliquer qu'à ce stade de maturité avancé une actrice est bonne pour la casse mais rosanna ameute ses amis une quarantaine d'actrices en quarantaine pour cause de quarantaine et leur demande d'expliquer l'injustice dont elle souffre la plupart rusé répond à côté mélanie griffith ne lâche pas un mot jane fonda la grande féministe dit que son mari milliardaire lui a ordonné de lâcher le métier à cause duquel elle n'avait jamais eu vraiment de réelle intimité avec un homme emmanuel béard avoue dans son anglais siliconé qu'à bientôt 40 ans 2002 elle rêve encore de l'homme qui la sortira du trot du cinéma apparition brève effrayante de gwyneth poltron sans maquillage vanessa redgrave trotskyste poussiéreuse jure de ne jamais décrocher dans un luxueux restaurant de new york trois saintes tabac inconnues en france tentent encore d'expliquer la vie à rosanna l'une fait une longue énumération des qualités artistiques demandées aux actrices avant de conclure que la qualité éliminatoire c'est la feucabilité la feucabilité complète sa voisine dans le retour manifeste d'une conversation fréquente et cynique entre ces femmes jeunes et encore mais déjà pourvu de du charme sourire de brochet des prostituées prostituées c'est l'idée que déjà les romains se faisait des acteurs l'empereur auguste en fit fouetter quelques-uns des plus insolents en plein théâtre il fallut attendre un caligula en conflit mortel avec le sénat pour voir un empereur se montrer familier avec cette racaille idolâtrée de la plèbe l'anarcho libéralisme qui triomphe aujourd'hui est décidément bien inspiré quand il nous impose les histrions à ses gages comme maîtres du monde natalie arthaud 42 ans déjà prof d'économie à aubervilliers 93 ses élèves peuvent se lancer dans l'économie de marché sans souci mais d'abord elle double la starlette laguiller qui suffisait pourtant à un exemplaire et elle me fait penser aux héros du film canadien le trotsky 2010 qui se croit réincarnation de léon davidovitch davidovitch lequel ne croyait pas à la métempsychose il ne croyait pas davantage au populisme géniaire et sectaire que prêche lutte ouvrière mouvement d'ailleurs fondé sur un nom à trotsky et à sa quatrième internationale oeuvre principale de sa vie disait-il candidate à la présidentielle de 2012 les sondages décembre 2011 promettent à nathalie moins de 0 5% et 43% du vote ouvrier à le pen elle rejette donc ses sondages et leur préfère la vraie vie où elle a récolté 0,84% européenne 2009 je la regarde se démener à la télévise la télévision en admirant le média training premier choix que lui a offert sa secte un sourire douloureux se superpose toutes les trois minutes à sa gueule en billet et à ses regards torves la télé voici ce qu'elle en dit sur son blog fin 2011 sur mon agenda samedi 17 décembre à 15h meeting angoulême dimanche 18 décembre à 23h france 3 nationale soir 3 mercredi 21 décembre à 19h10 bfm tv le journal jeudi 22 décembre à 8h20 france inter la matinale vendredi 23 décembre à 8h15 radio classique journal en une semaine elle n'assure donc qu'une fois sa promotion par ses propres moyens les médias bourgeois et gouvernementaux s'en occupent tous les jours ils ne lui vendent pas la corde pour les pendre comme le président lénine ils lui en font cadeau n'est ce pas étrange à moi bien sûr de penser qu'ils font la pub d'un personnage qui ridiculise et enfonce le mouvement ouvrier artiste dramatique je me rappelle avoir été témoin de la représentation d'un mélodrame à vous glacer le sang au queen théâtre me semble-t-il l'auteur avait confié à son héroïne une quantité de répliques qui nous parurent tout à fait superflues dès qu'elle mettait les pieds sur le plateau cette femme commençait à parler comme un moulin pour la moindre broutille maudire le traître par exemple il ne lui fallait pas moins de 20 lignes quand le héros lui demandait si elle l'aimait elle se levait lui répondait par un discours qui durait trois minutes montre main ont tremblé dès qu'elle ouvrait la bouche au troisième acte quelqu'un s'emparait d'elle et l'enfermé dans un donjon dans l'ensemble il s'agissait d'un individu peu recommandable mais nous eûmes néanmoins le sentiment qu'il était l'homme providentiel et toute la salle l'acclama à gorge déployée nous nous flattions de l'espoir d'être débarrassé d'elle pour le reste de la soirée mais voilà qu'une andouille de porte-clés venait traîner par là et qu'elle le suppliait à travers la grille de la laisser sortir rien qu'un instant le porte-clés un brave homme certes mais vraiment trop mollaçon hésité te laisse pas faire hurla un très sérieux adepte de l'art dramatique depuis le balcon elle va très bien laisse-la donc où elle est le vieil imbécile refusa d'écouter nos conseils il voulu résoudre tout seul le problème c'est bien peu ce qu'elle me demanda là fit-il remarquer et cela la rendra heureuse elle peut-être mais nous objecta la même voix tombant du balcon tu la connais pas toi tu viens juste d'entrer en scène mais nous on se la farcit depuis le début de la soirée elle a fini par se taire laisse-la donc tranquille ah faites moi sortir ne fût-ce qu'un moment glapi la pauvre femme il faut absolument que je parle à mon enfant écrulis donc sur un petit bout de papier et passe le par la grille et proposa une voix venue du parterre on veillera à le lui faire parvenir dois-je empêcher une mère de rejoindre son enfant mourant se demanda le porte-clé non ce serait inhumain mais non pas du tout persista la voix du parterre justement pas dans son cas c'est à force de parler qu'elle a rendu malade son mouflet le porte-clé refusait toujours de se rendre à nos raisons il ouvrit la porte de la cellule sous les huées de la salle entière la femme parla à son enfant pendant au moins cinq minutes à la fin desquels il rendit l'âme hélas il est mort hurla la mère atterrée il en a de la veine et riposte à la salle avare de compassion jérôme ca jérôme second tout offre un idole fellow 1898 ong san su qui c'est la fille du général ong san collabos des japonais puis des staliniens assassinés en 1947 par des concurrentes cette bourgeoise de 67 ans en 2012 s'est donné pour tâche de les casser aux braves militaires qui administrent la birmanie comme ils pouvaient une vocation tardive elle se marie et se goberge en angleterre jusqu'à l'âge de 43 ans c'est alors que des émeutes étudiantines se propagent à d'autres milieux dans son pays d'origine elle croit son heure arrivée et se précipite en birmanie fond de la ligue nationale pour la démocratie et plonge pour 20 ans en résidence surveillée dans un palais entouré d'un parc l'occident la récompense du prix nobel de l'EP en 1991 allait libérer en novembre 2010 mais ne se dérange pas pour son ami mourant c'est son idée du bouddhisme et de la non violence le 31 novembre 2011 un film de luke besson à sa gloire the lady la mécontente sans enchanter le public clémentine autin née en 1973 elle approche les 40 ans quand alain sera le croyant peut-être la diminuer lui donne du ma petite jeune fille le 17 janvier 2010 est sur le plateau de ce soir ou jamais avec frédéric tadehi sur france 3 sera là certainement oublié ses lunettes à la maison cependant la fraîcheur apparente de la stalinoféministe endurcie est indéniable elle passe souvent à la télévision et elle passe bien elle a du métier fille de la comédienne dominique la fin et du chanteur yvan d'autun clémentine veut d'abord être chanteuse comme son père pour la comédie musicale abracadabra elle reprend des chansons du groupe multimillionnaire disco abba sur les plateaux de télévision et l'enchaîne disque concert et feuilleton mais son cher papa est aussi une belle conscience de gauche liée au stalinien rallite comme au stalinien kervin kervin son oncle paternel françois hautain et sénateur du parti de gauche de loire atlantique ancien député maire de bourguenet de bourguenet et ancien secrétaire d'état chargé des immigrés puis de la défense sous la présidence de françois mitterrand elle a 12 ans quand sa mère se suicide 23 ans quand elle est violée par un multi récidiviste un couteau sous la gorge sur le chemin de l'université dite de paris 8 cette institution située en réalité dans le chef lieu de la scène sainte nid clémentine aurait pu tirer des conclusions erronées de son viol mais il la confirme dans l'idéologie familiale elle mélite à l'union des étudiants communistes consacre sa maîtrise d'histoire à l'algérie coloniale et son dea au mlf en 1997 elle crée son propre mouvement féministe mix cité malgré cette dénomination il ne s'agit pas d'enrayer les viols collectifs de fillettes dans les caves de banlieue loin de là l'association se fait connaître en protestant contre l'utilisation de mannequins vivants dans les vitrines des galeries lafayette boulevard haussmann à paris c'est moins dangereux la même année elle est candidate suppléante des verts dans les yvelines aux législatives elle travaille ensuite comme collaboratrice parlementaire pour george mazart sénateur du tarn ps elle devient collaboratrice de cécile silhouette conseillère de paris élue d'ensemble pour une gauche alternative et écologiste selon le monde elle aurait également été proche de la gauche socialiste tendance jean luc mélenchon pas sectaire la jeune clémentine est peut-être même un peu opportuniste virage suivant en 2001 le parti communiste lui offre la tête de liste dans le 17e arrondissement de paris contre françois de panafieux françoise de panafieux qu'elle décrit comme une grande bourge d'un mépris de classe effroyable battue elle est pourtant nommée par le nouveau maire de paris bertrand de la nouée adjointe chargée de la jeunesse à ce titre elle se rend en 2001 aux universités d'été euro méditerranéenne des homosexualités où elle s'inquiète d'une possibilité discrimination d'une possible discrimination envers les militants bisexuels dans le monde associatif homosexuel la biphobie elle prend en 2003 la défense des lesbiennes contre les tendances phallocratique de certains homosexuels des milieux associatifs elle dénonce le risque que le centre d'archives gay lesbiennes de la mairie de paris puisse négliger la précieuse identité lesbienne en 2005 elle est signataire de l'appel des indigènes de la république avant de finalement retirer sa signature quand haric ramadan il ajoute la sienne elle participe à cette époque aux événements organisés par le conseil représentatif des associations noires de france le cran adjointe à la jeunesse au maire de paris de 2001 à 2007 clémentine autin arrose ses conseillers de la jeunesse de paris 200 mille euros par an pour les conseils d'arrondissement et 80 mille euros pour le conseil parisien de la jeunesse et un jour j'ai eu droit à je te donne du budget parce que tu as de beaux yeux avouera-t-elle à france soir le 26 mai 2011 sans préciser hélas si de la nouée notoire adorateur des dames est bien l'auteur de cette galanterie criminelle elle se déclare prête à être candidate à l'élection présidentielle de 2007 la gauche nébuleuse ne retient pas cette offre généreuse en 2007 elle quitte le 17e arrondissement de paris pour montreuil en seine-seigny revendant son appartement de 52 mètres carrés acheté quelques années auparavant rupture avec le bertrand de la noé accusé au passage de projets avec le modem centre elle s'installe à montreuil pour apprendre de la banlieue qu'elle a pourtant vu de trop près à paris 8 93 mais en réalité montreuil sous bois est alors investi massivement par les bourgeois bohème bobos l'industrie et la spéculation immobilière le maire sortant jean pierre bardre est apparenté communiste comme elle il la rejette pourtant de sa liste municipale d'ailleurs battue par celle de la verte voie de nez idole des bobos nouveau tournant au cours de l'année 2008 hautain se rapproche du nouveau parti anticamicaliste npa en gestation lancé par la ligue communiste révolutionnaire nouvelle forade elle finit par atterrir dans un groupuscule obscur la fédération pour une alternative sociale et écologique f a s e dont elle est porte parole officieuse tout en flirtant avec le parti de gauche de jean-luc mélenchon en eu le 8 mars 2010 journée de la femme sur la radio europe 1 clémentine hautain interrogée sur son absence des élections régionales imminente révèle qu'elle en est exclue par la volonté de sa soeur stalinienne marée george buffet dans son blog curieusement illustré par une paire de de crise bien sûr la mignonne vieillissante avoue qu'elle ne s'entend même pas avec certaines de ses camarades féministes quant à son papillonnage organisationnel elle réplique vertement qu'il y a tout de même une structure de gauche on n'a pas subi son égo envahissant sachez que je n'ai jamais été adhérente du ps j'ai travaillé pour un sénateur socialiste une année à mi-temps mais je l'ai quitté pour travailler avec cécile silhouette élue à paris pour la gauche alternative je ne considère pas avoir butiné mais au contraire avoir cherché sans cesse des lieux qui correspondent à mes convictions ben c'est ça butiner mes mères souhaitons à cette chieuse de se stabiliser enfin dans la discrétion la pudeur de notion qu'elle découvrira dans un autre dictionnaire